Shalom à tous ceux qui nous suivent, shalom à tous ceux qui participent à notre étude sur la Bible et surtout la première partie qui concerne l'Ancien Testament. C'est toujours votre frère, le docteur sacré sacrament au bouillie et nous sommes toujours en train de tourner, de savourer, d'approfondir notre connaissance de Dieu et de sa parole. Nous allons passer au chapitre 20, les prophéties de Jérémie contre Judas. Les livres que nous allons lire sont le livre du prophète Jérémie et les Lamentations de Jérémie. Les dates approximatives où ces deux livres ont été écrits sont 626 à 585 avant Jésus-Christ. Objetifs de notre étude Premièrement, donner trois faits qui expliquent pourquoi la vie de Jérémie était remplie d'amertume et de douleur. Deuxièmement, expliquer les illustrations de Jérémie telles que la ceinture de lin, les outres de vin brisé, l'argile du potier, le pot d'argile brisé et le jug. Et enfin, troisièmement, appliquer les laissants tirés de la vie et du ministère de Jérémie au ministère pastoral aujourd'hui. Le plan de notre étude Premièrement, au grand 1, Jérémie le prophète pleurant A. Une vie de douleur B. L'appel et commission Grand 2 Les prophéties de Jérémie Donc, le livre de Jérémie A. Les prophéties au temps de Josias B. Les prophéties au temps de Joachim 3. C. Les prophéties au temps de Cédécias D. Les prophéties pendant la captivité E. Les prophéties concernant les nations païennes Grand 3 Les lamentations Le livre de lamentations Entre parenthèses C'est là, le plan de notre étude concerne le chapitre 20 Passons au premier point Jérémie le prophète pleurant Donc, c'est notre premier point Donc, grand 1 Jérémie le prophète pleurant Toutes les prophéties de Jérémie sont dans le livre de Jérémie Il a aussi écrit le livre de lamentations Aucun autre, à part Moïse, n'a donné autant à l'Anse-Testament Le livre de Jérémie constitue environ 5% de toute l'Écriture C'est le deuxième plus long livre de la Bible après les Sommes Grand A La vie de douleur Le livre de Jérémie est un recueil inhabituel d'histoires, de biographies et de prophéties Il parle de la vie du prophète aussi bien que de ses messages Jérémie prophétisa sur le jugement qui devait venir sur Judas sans tarder Il a aussi parlé de la branche juste et de son règne glorieux Contrairement à Esaïe, Jérémie parla souvent de ses propres expériences Il fut ceci plus que tous les autres auteurs de l'Ancien Testament En cela, il est semblable à la protopole dans ses Épitres Esaïe prophétisa à une période où les gens se détournèrent de Dieu Il vécut longtemps pour voir les gens croire et prendre en considération certains de ses avertissements Le réveil religieux pendant l'apéro d'Ézéchias était un résultat du ministère des Haïts Cependant, les avertissements de Jérémie apportaient peu ou pas de réponses du tout Il prophétisa environ 66 ans après le ministère des Haïts Peu d'hommes de Dieu ont connu des expériences aussi amères que celles de Jérémie Il est reconnu comme le prophète pleurant Il y a eu beaucoup de peines parce que son propre peuple trahit Les gens de sa propre ville natale menaçaient de le tuer S'il continuait à donner des prophéties de jugement C'est pour cela qu'il s'est appelé lui-même l'homme de contestation et de dispute pour tout le pays Jérémie chapitre 15, le verset 10 Dieu dit à Jérémie de ne pas se marier C'était à cause de la mauvaise situation spirituelle du pays et du jugement à venir Dieu dit aussi à Jérémie qu'il ne devait pas entrer dans des maisons de joie et de fête Chaque jour, on le maudissait et on le méprisait Comme Job, Jérémie maudit le jour de sa naissance Jérémie chapitre 15, le verset 10 Jérémie chapitre 16, le verset 2 Jérémie donna ses premières prophéties pendant le règne de Josias Josias était un bon roi qui fit ce qui était juste Mais il était le dernier roi qui obéit à Dieu Après la mort de Josias, Jérémie continua à prophétiser Il prophétisa avec une grande tristesse pendant les mauvais jours des rois de Juda qui verrent plus tard Joachaz, Joachim et Sélésias entraînèrent Juda dans un profond péché spirituel Jérémie prophétisa pendant plus de 40 ans jusqu'à la chute de Juda Deux chroniques chapitre 35, le verset 25 Jérémie chapitre 1, le verset 2 à 3 B, appel et commission Jérémie chapitre 1 Jérémie est né dans le village d'Anathoth Avant sa naissance, le Seigneur l'appela pour être le prophète des derniers jours de Jérusalem Dieu confiait à Jérémie une responsabilité spirituelle à l'égard des nations alors qu'il était encore jeune Il lui dit d'arracher, d'abattre, faire périr, détruire, bâtir et planter Jérémie devait annoncer la défaite de Jérusalem et la captivité de Babylone Puis Dieu lui permit d'annoncer le retour de la captivité et la reconstruction de la ville C'était douloureux pour Jérémie d'avertir le peuple au sujet de la défaite de Jérusalem Ce message lui coûta une vie entière de douleur et de souffrance Gant 2 Les prophéties de Jérémie Le livre de Jérémie 1. Les prophéties au temps de Josias Jérémie chapitre 2 au chapitre 12 Pendant le règne de Josias, le livre de la loi fut retrouvé dans le temple 2 rois chapitre 22 du verset 3 au verset 13 Jérémie avait probablement donné le message des chapitres 2 à 12 avant que le livre ne soit retrouvé C'était peut-être pour cette raison que ces messages ne sont pas aussi sévères que les messages qui allaient suivre Le chapitre 11 par des gens de sa ville natale qui projetaient de le tuer Ceci amena Jérémie à aller à Jérusalem où il commença un long ministère Il était avec Josias et aidait le roi pendant le réveil de cette époque B. Les prophéties au temps de Joachim Jérémie chapitre 13 au chapitre 20 Jérémie chapitre 25 au chapitre 26 Jérémie chapitre 35 au chapitre 36 1. Les premiers messages Chapitre 13 au chapitre 20 Dans les chapitres 13, 18 et 19 Le prophète utilisa 4 leçons des choses pour présenter ses prophéties Première leçons La ceinture de lin abîmée est une image de Judas L'orgueil de Judas sera endommagé Jérémie chapitre 13 verset 4 à 13 Deuxième image Les autres devint frapper les unes contre les autres Montre l'ivresse et la destruction de Judas Jérémie chapitre 13 verset 12 à 14 Troisième image L'argile du poutier montre que Dieu ferait de Judas ce qu'il veut Jérémie chapitre 18 Quatre images Le vase d'argile brisé devait montrer comment Dieu allait détruire le peuple et la ville Jérémie chapitre 19 Pas chaud, le sacrificateur écouta les prophéties de Jérémie Et il y eut de la haine pour lui Pas chaud donna l'ordre de frapper Jérémie Il attacha les mains et les pieds de Jérémie sur des morceaux de bois Dieu promit de punir Pas chaud pour cela Deuxième message Chapitre 25, chapitre 26, chapitre 35 et le chapitre 36 Ces chapitres parlent des avertissements constants de Jérémie Ils annoncent que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, vaincrait Judas et toutes les nations des alentours Babylone dominerait sur Judas Jérémie supplia le roi et le peuple à se soumettre à Babylone Il leur dit que Nébuchadnezzar devait être serviteur du Seigneur À cause de ce message, le peuple surnomma Jérémie traître Ils exigèrent la mort de Jérémie, mais Dieu protégea son prophète Jérémie dit au peuple que leur captivité durera 70 ans Plus tard, le prophète Daniel se rappelle de cette prophétie Cela l'amène à prier pour le retour de la captivité du peuple Daniel, chapitre 9, verset 2 C'est les prophéties au temps de Cédécius Jérémie, chapitre 21, au chapitre 24 Jérémie, chapitre 27, au chapitre 34 Jérémie, chapitre 37, au chapitre 39 Point message, Jérémie, chapitre 21, au chapitre 24 Le roi Cédécius demanda à Jérémie ce qui arriverait lorsque Nébuchadnezzar attaquerait Jérusalem Ce chapitre constitue la réponse de Jérémie Le chapitre 22 raconte les événements tristes qui arriveraient au roi, au dernier roi de Jérémie Le peuple ne devait pas pleurer le roi Jérémie, qui mourut à la bataille Par contre, il devait pleurer son fils Jérémie, qui fut amené en Égypte, du roi chapitre 3, verset 34 Je ne devais pas pleurer Joachim, un autre fils de Josias Joachim était le roi indigne qui régna après Joachaz Le fils de Joachim, Joachim, appelé encore Konya ou Jeconia, était déjà en captivité Il sera prisonnier toute sa vie à Babylone La maison de David a toujours eu un roi depuis le temps de Salomon Maintenant, Dieu dit que personne de la famille de Joachim ne s'assierait sur le trône de David Comment Christ peut-il révendiquer son droit au trône en tant que fils de David ? La réponse est simple Jésus accomplit ses prophéties au travers de Marie, sa mère Elle était de la famille de Nathan, et notre fils de David Luke chapitre 3, verset 23 à 38 Deuxième message, chapitre 27 au chapitre 34, chapitre 37 au chapitre 39 Au chapitre 27, Jérémie encore une fois soupit le peuple d'accepter le joug de Babylone Il traversa les rues de Jérusalem, portant un joug en bois à son cou Le joug était un symbole de la servitude à venir Un faux prophète du nom d'Anania détruisit le joug de Jérémie Anania alors prophétisa que le peuple qui était déjà à Babylone reviendrait dans deux ans Jérémie prophétisa qu'Anania mourait avant la fin de l'année à cause de ses mensonges Jérémie prophétisa que les juifs allaient errer parmi les nations Il avait aussi promis une restauration finale du royaume de David avec Jésus comme roi Jérémie avait confiance que Dieu ferait ce qu'il avait promis Il acheta quelques biens de famille à Anathoth Il fut cela pour montrer qu'il croyait en une délivrance future de la part de Dieu Jérémie prédit aussi les choses terribles qui devaient arriver au roi Célésias pendant la destruction de Jérusalem Babylone avait attaqué Jérusalem une fois auparavant En ce temps, l'armée hésitienne vint en aide à Judas Les Babylonnais titèrent pour un court moment Jérémie essaya de fouiller la ville Cependant, les autorités l'arrêtèrent et l'accusèrent de déserter le rond des Babyloniens Ils le jetèrent dans un cachot M. Célésias sauva Jérémie de la main des autorités qui voulait le tuer Jérémie s'est rendu aux Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ Le roi d'Ebuchadnezzar protégeait Jérémie Il permit à Jérémie de choisir lui-même son avenir Jérémie pouvait aller à Babylone avec les captifs ou rester à Jérusalem avec le gouverneur Gedalia Jérémie choisit de rester à Jérusalem Il pleura à cause de la tristesse de la ville en chute Il essaya de consoler ces Juifs qui demeuraient là avec lui D. Les prophéties pendant la captivité Jérémie chapitre 40 au chapitre 44 Le gouverneur Gedalia fut tué à Jérusalem Les gens de Juda ont fui très contrariés Ils craignaient la colère et la vengeance du Nebuchadnezzar Ils voulaient fuir en Égypte Jérémie leur promit la sécurité en Juda mais la destruction en Égypte Le peuple de Juda réjuta ses conseils Ils forcèrent Jérémie à partir en Égypte avec eux Jusqu'à sa mort Jérémie continua de prophétiser contre l'Égypte et les nations voisines Ses prophéties concernaient aussi Babylone qui avait vaincu Juda Jérémie donna probablement son dernier message après l'installation des Juifs en Égypte Il contenait des paroles sévères de reprimande Mais tout le reste de Juda Tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte Pour y séjourner, reconnaîtront quelle parole s'accomplira La mienne ou la leur Jérémie 44, le verset 28 Eux, les prophéties concernant les nations païennes Jérémie 45, au chapitre 52 Ces chapitres sont un recueil des prophéties données par Jérémie à différentes périodes au cours de son ministère Le chapitre 45 est un message à Baroque, serviteur de Jérémie Les autres chapitres concernent l'Égypte, la Philistie, Mouab, Amon, Edom, Damas, Kedar et Assor, Elam et Babylone Le chapitre 50 est un long chapitre avec plusieurs détails sur la chute de Babylone La reconstruction La reconstruirent-t-il Réconstruirent-t-il Babylone un jour La destruction de Babylone par Cyrus était-elle seulement un exemple d'une destruction future Comparer Jérémie 51 Verset 64 Après chapitre 18 Verset 21 Cela vous aidera à comprendre le message de Jérémie Jérémie prophétisa sur la période connue sur l'appellation le temps des nations Il s'agit d'une période où Israël serait dispersé parmi les nations Il n'y aurait pas de roi ni de temple Les rois, les princes, les sacrificateurs et tout le peuple n'aimèrent pas cette prophétie Plusieurs faux prophètes prophétisèrent ce qui plaisait au peuple Les gens acceptèrent les faux prophètes comme des vrais secteurs de Dieu Lorsque les faux prophètes parlaient De paix Jérémie annonçait la guerre Lorsqu'il parlait de prospérité Lorsqu'il parlait de prospérité Lui, Jérémie, parlait de la captivité Personne ne l'aimait à cause de son message sur le jugement de Dieu Grand 2 Lamentation Le livre de Lamentation Jérémie avait prophétisé que Nebuchadnezzar détruit la ville de Jérusalem Cette destruction eut lieu Les lamentations montrent le cœur de ce prophète en pleurs Les lamentations sont des chants de grande douleur Elles sont comme des cantiques funèbres Elles racontent les ruines de la ville et du temple Chaque lettre fut écrite en larmes Et chaque mot est le son d'un cœur brisé Le livre de Lamentation compte cinq chapitres Chaque chapitre est un poème Où sont séparés et complets Chaque chant a vingt-deux versets Un verset pour chaque lettre d'alphabet hébraïque Dans le troisième chant Chaque verset est divisé En trois phrases Ce qui fait Ce sont six versets De l'interdiction française Voilà Nous sommes arrivés à la fin de notre étude sur Le livre du prophète Jérémie Jérémie Demain nous allons parler sur la prophétie Où on va étudier le livre du prophète Ézéchiel La prophétie de la restauration Que le Seigneur Qui nous a envoyé sa parole Puisse nous aider à la comprendre Que le Saint-Esprit Qui a parlé par ces hommes Et qui a écrit cette parole Puisse aussi nous aider Sous-titrage Société Radio-Canada